Je commence avec vous Christophe Blanchet, le bilan n'est pas mirobolant, 32 000 seulement volontaires, l'objectif c'était 50 000, il n'y a pas d'élan finalement dans la jeunesse ? Moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas totalement d'accord parce qu'il y a un élan, il faut regarder quand les jeunes témoignent de ce qu'ils ont fait, ils y adhèrent à 95% et ils disent voilà il faut le faire. On va voir un reportage tout à l'heure. Pour avoir vécu 4 semaines depuis 2019 avec ces jeunes en immersion, je peux vous dire que ça marche. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été généralisé avant ? Parce qu'on veut le faire bien pour tous et donc on améliore à chaque fois le dispositif. Après chaque session on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a été fait auquel on n'a pas pensé, comment ça peut être décliné au niveau national. Qu'est-ce qui n'a pas marché par exemple ? Il y a des choses qu'on avait pensé au début qui ne fonctionnaient pas donc je préfère parler de ce qui marche. On va parler des deux, ne vous inquiétez pas. Parlons de ce qui marche, c'est de voir ces jeunes lorsqu'ils débattent le soir parler de tout, libérer la parole. De voir ces jeunes qui changent d'univers parce que pour la plupart c'est la première fois qu'ils changent de département ou qu'ils prennent le train. Qu'ils se retrouvent à vivre en collectivité sans téléphone, sans téléphone. C'est quand même révolutionnaire ça. Et qu'ils y trouvent leur compte parce qu'ils retrouvent le fait de discuter, de dialoguer, de se chercher à se connaître. Et ça l'école on ne le fait pas ? Si on le fait, mais dans le même lieu, peut-être dans la même ville. Donc il y a un brassage. Là il y a un brassage de jeunes. Donc on change de département, même de région. C'est exceptionnel. Pour bien comprendre. C'est unique. Et si on veut bien le faire, alors il faut prendre le temps, les conditions. Voilà, justement, on veut comprendre parce que c'est Politis qui a révélé, qui avait une vraie volonté, un rapport pour la généralisation, le rendre obligatoire. Rien n'est tranché aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a deux options. D'abord, le garder facultatif sur une période de vacances. Ou bien le rendre obligatoire, et là sur une période scolaire. Ce sont les arbitrages que nous attendons, que moi j'attends, pour voir comment est-ce qu'on va faire. Mais si on reprend le programme du candidat Macron en 2016, il a annoncé déjà. Il avait dit que vers la lignée. En 2017, il dit, je veux un service national universel qui soit utile pour les jeunes, utile pour les jeunes. C'est pour cela que même s'il est obligatoire, moi je ne veux pas qu'il soit obligatoire, je veux qu'il soit incitatif, il faut que ces jeunes disent que c'est une chance que l'on a, une chance unique, une chance qu'on nous donne. Parce que c'est la confiance qu'on donne à ces jeunes en faisant le SNU. Une chance qui coûte cher aussi, on va en parler. Christophe Blanchet, d'abord sur l'école. Est-ce que vous ne déshabillez pas Paul pour habiller Jacques ? Pourquoi ne pas laisser à l'école cette première mission qui l'est dévouée ? Je me refuse à vouloir rentrer dans le débat d'une confrontation avec l'éducation nationale. Chacun son boulot. Ne donnons pas aux profs des missions supplémentaires qui relèvent de missions sociétales, de vie dans la société, d'esprit républicain, c'est ça le SNU. Donc chacun... Je ne vous ai pas interrompu. Est-ce que je peux juste terminer ? Je ne vous ai pas interrompu. Mais c'est une question pour vous. Alors j'avais énormément envie de vous interrompre. Allez-y. C'est vrai que vous trépignez d'impatience. Allez-y puis vous répondrez. À toutes les interventions. Allez. Sur l'école d'abord. Ne mélangeons pas les choses. Chacun son boulot. Sur l'aspect militaire. Sur l'aspect militaire. Alors c'est assez formidable. Il y a deux réponses que je vais formuler. Vous dites que la Marseillaise, le garde-coup... C'est quoi le problème de chanter la Marseillaise ? C'est quoi le problème de saluer le drapeau ? C'est quoi le problème de juste affirmer qu'on est français et qu'on aime la France ? Pour moi, il n'y a pas de problème. Donc déjà, si on est d'accord là-dessus, on va être d'accord sur le reste. Et la deuxième chose, politiquement, parce que vous avez fait de la politique, monsieur, le programme de votre candidat NUPS, précisez bien, dans son rame, précisez bien, une conscription obligatoire pour tous les jeunes jusqu'à 25 ans. Obligatoire. Alors c'est certes rémunéré, mais dans une conscription, s'il y a bien le saluer au drapeau et la Marseillaise. Alors vous, en plus, vous vouliez que les gens soient payés pour le chanter. Nous, on dit que ça devient naturel, il faut l'éduquer. La dernière chose sur le budget. Vous avez dit que ça coûte 2 000 euros. Non, mais ça, on va y revenir. On va y revenir. Si vous y revenez, je reviendrai pour y répondre. Ce qui m'interroge surtout, c'est pas ce qu'on y fait. C'est pourquoi une colo... En fait, c'est vrai qu'on a cette impression qu'en fait, l'école a tellement foiré que du coup... Enfin, c'est tellement nul et on sait tellement pas le réformer que, comme à chaque fois, on va essayer de détourner le problème et de créer un nouveau truc pour pas juste réparer un problème qui est finalement assez facile à réparer, l'école Blanchet. L'État international ne peut pas tout faire. Oui, mais est-ce que c'est le rôle de l'État d'amener les gens en colo ? C'est pas une colo, donc vous utilisez un terme que je réfute totalement. C'est pas un service militaire, c'est pas une colo, c'est quelque chose de nouveau. Et je vous invite à venir le vivre de l'intérieur pour reconstater ce que c'est, comme moi j'ai eu la chance de le faire. Et je voulais terminer quand même sur le budget, parce que vous avez évoqué 2 milliards d'euros. Allez, 2 milliards d'euros, qui va payer par an ? Moi, dans mon premier rapport, j'avais estimé 1,7 milliard par an en 2019. C'est l'État qui paye, c'est nous qui payons. Donc les impôts des Français. Et c'est pas un coût, c'est un investissement. Et c'est un investissement pour toute une génération pour leur donner un sens, des clés pour agir dans la vie quand ils auront... Mais on peut acquérir tout ça en deux semaines ? C'est très court. Oui, parce que c'est sur... C'est impossible, monsieur. Est-ce que je peux terminer ? Sur 12 jours, on donne des clés comment ils vont pouvoir s'engager. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut s'engager ? C'est des clés comment est-ce qu'on peut s'engager. Et sur les 2 milliards... Tous les philosophes disent qu'il faut 21 jours déjà pour créer une habitude chez l'humain. Je ne suis pas philosophe, je suis pragmatique et je peux dire que ça fonctionne. Allez, pas tous en même temps. Sur les 2 milliards d'euros, c'est un investissement. Pourquoi ? Déjà, rien que sur une génération de 760 000 jeunes, c'est le nombre de naissances, nous avons malheureusement 90 000 décrocheurs. Ce n'est pas que des décrocheurs scolaires. Il ne faut pas croire que ce n'est que du décrocheur scolaire. C'est du décrocheur sociétal, familial. Et sur ces 90 000 jeunes, c'est un drame humain, mais c'est un drame aussi économique. Chaque jeune qui décroche, c'est 230 000 euros que ça coûte à citer. 50 000 décrocheurs, on se dit, mais les 2 milliards d'euros par an, on peut les mettre dans l'éducation nationale sur les décrocheurs. Vous allez voir, 90 000 décrocheurs qui sont sortis de l'éducation nationale, ça coûte à la société par an 22 milliards d'euros. Si déjà le SNU en récupère 10% des décrocheurs, parce qu'on a réussi à les identifier, pas à les stigmatiser, alors proposer un parcours personnalisé quand ils rentrent chez eux et qu'on les sorte de la mouise où ils sont, alors le système est déjà juste rentable pour eux. Et alors, je ne parle pas des 590 000 Français pour qui ces jeunes Français qui vont trouver peut-être un sens différent, qui vont avoir un sens de la nation, un sens du respect différent et qui vont se sentir des choses. Parce que vous disiez, l'éducation nationale le peut. C'est à l'éducation nationale d'emmener les jeunes à la CNSM faire du bateau ? – On vient comprendre, parce que si c'est 2 milliards, on voudrait savoir où va l'argent. Il y a un coût colossal sur l'hébergement, c'est ça, parce que si c'est sur la période scolaire, les lycées, on ne pourra pas les utiliser. Donc il faudra bien héberger les jeunes. Il y a un coût de formation des encadrants également, il faut payer les encadrants. Où va tout cet argent ? – Où va, déjà, c'est dans les 3 phases qu'il vient de l'éducation. Ce n'est pas simplement les 12 jours, c'est les 3 phases. Donc c'est important de rappeler quand même, c'est le global. C'est de 15 ans à 18 ans et la possibilité de 18 à 29 ans sur un service civique. – Mais donc on a les moyens de loger pour cette partie-là ? – Parce que c'est trop souvent oublié. – Sur la dimension logement, comment ça va se passer ? – Je ne sais pas. On a mis des propositions. Parce qu'aujourd'hui, les logements libres dans les lycées hors période scolaire, c'est 235 000 lits de disponibles. Donc il y a des possibilités. Maintenant, c'est l'arbitrage que nous attendons du président de la République. Est-ce qu'on fait ça sur le temps scolaire ou hors temps scolaire ? Est-ce qu'on fait ça aussi au fil de l'eau dans certains départements avec des maisons structurées à l'année qui peuvent accueillir au fil du lot ? Déjà, je n'ai pas la réponse. C'est les propositions que j'avais émises avec mes collègues dans leur rapport. Mais j'attends l'arbitrage du président de la République. Et après, tout est possible. Mais le budget utilisé est rationalisé à la fois dans les encadrants. – Ça veut dire qu'on pourrait imaginer d'organiser le départ de tous les lycéens de seconde de France ? Comment ? Etaler sur une période entre quand et quand ? – Je n'ai pas la réponse. C'est le président qui va trancher sur toutes les possibilités. La question de l'encadrement est primordiale. On doit investir sur un encadrement qui va pouvoir se dire que ce sera notre travail à l'année. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des contrats courts. Donc, ça ne pérenne pas l'exigence que l'on va devoir avoir vis-à-vis des encadrants parce qu'on va devoir avoir une exigence. Parce qu'on va nous attendre au tournant. Au moindre bémol, à la moindre faille, on va nous taper dessus. Donc, il faut que les encadrements soient exemplaires. Donc, ils soient formés. Donc, il faut qu'ils soient bien payés. Donc, c'est cela aussi qu'on doit formater pour structurer. C'est pour ça qu'il y a une montée en puissance et qu'on ne peut pas le décliner du jour au lendemain obligatoire. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui la capacité d'encadrement nécessaire à la hauteur de ce que l'on veut. Et on ne veut pas être en défaut de quelques attaques avec quelques exemples qui sortent à l'église. – Le permis de conduire, passer son permis de conduire ou passer son BAFA, ça, c'était prévu. Et finalement, ça n'est plus le cas. Pourquoi ? – C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. – C'est ce qu'on a lu partout dans la presse. – C'est bien de lire la presse. Moi, je ne crois pas toujours tout ce que dit la presse. J'attends l'arbitrage du petit peu. – Vous vous y êtes favorable. – Je suis favorable à ce que celles et ceux qui font un service national universel complet, ça veut dire la phase 1 des 12 jours, les 84 heures de mission internationale et un service civique, souvent récompensés par la nation de l'effort qu'ils ont fait pour la nation. Et c'est ça, le service national universel, c'est vous donner à la France et on vous donne en même temps, on vous fait confiance, nous, les adultes, aux jeunes, pour leur donner des clés, des clés de vie en société, et des clés de vie républicaine à respecter ce que l'on est et d'aimer la France tout simplement.